Sous-titrage ST' 501 Et Franck Dubosque Quelle ambiance Alors Gérard Vous ne tenez pas vos promesses Avant la publicité vous avez dit que vous aviez pris décision Et qu'elle était irrévocable cette décision De ne pas participer à l'émission Oui alors maintenant j'ai pris une autre décision irrévocable Je ne parlerai pas de toute l'émission Et cette décision je ne reviendrai pas dessus Franck elle est irrévocable Des promesses, toujours des promesses Maureen tout va bien pour vous J'ai vu ma grande famille nous sommes 150 Et on a fait une réunion de famille on était 150 Non c'est pas vrai l'association des nains de jardin s'est réuni Justement ils sont vachement grands Ils vont vous casser la gueule Vous avez une famille de 150 personnes Et ils sont réunis ce week-end Et bien oui tout à fait Et bien oui vous savez il y a des familles comme ça Où on fait 13 enfants Chaque enfant des 13 enfants Oui Franck Laurent je vous en supplie On ne peut pas faire toute l'émission sur Maureen comme ça Sur sa famille et tout C'est pas possible Vous avez raison Je suis désolé on peut pas Maureen On peut pas Non mais moi ça m'intéresse Alors ce qu'elle a fait le week-end et tout C'est intéressant non ? Quant à vous Gérard On vous a vu chez Michel Drucker Pour votre hypothèse freudienne Mais oui Hier soir Vous avez essayé de draguer Hélène Ségara Pas vraiment Ça a marché ? Non Non Bon allez Il est temps de passer à la photo du jour C'est celle de Noël ma mère Évidemment Noël ma mère Enfin candidat des Verts Bon il s'est un peu fait prier C'est vrai Mais finalement En repartant à bicyclette Comme d'habitude Du conseil national des Verts Il a laissé éclater sa joie Regardez Ah non ça c'est pas lui Ça c'est l'arrivée du championnat du monde de cyclisme à Lisbonne Et peut-être l'avez-vous su Mais Richard Virenc n'a pas terminé dans les premiers Virenc a terminé 31e Il faut dire que si j'en juge par cette autre photo Trouvée dans le Parisien ce matin Cette fois c'est pas lui Virenc c'est son vélo qui était chargé Oui je le sais Je le sais que c'est une triste photo De réfugiés afghans Affluant vers le Pakistan Et fuyant les frappes américaines Fuyant peut-être aussi Le régime des talibans Qui leur impose peut-être des vélos Qui sait Avec des roues voilées On peut revenir Gérard Sur la décision irrévocable de Noël ma mère C'est quand même le mot du week-end Irrévocable Ça va le suivre toute la campagne Il n'arrivera pas à l'effacer Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi Alors qu'il pouvait revenir triomphalement Puisque tout le monde le plébiscitait Pourquoi il a eu besoin la veille De dire que son avis était absolument définitif Ça c'est quand même fascinant De voir à quel point les gens dans la politique Aiment se saboter eux-mêmes Oh il n'y a pas que dans la politique Gérard Ça t'est arrivé toi aussi C'est Philippe Seguin qui était un peu comme ça Aussi avec le RPR pour Paris Souvenez-vous d'année dernière Mais ça faire la chochotte Ça n'est pas choquant absolument C'est surtout d'avoir besoin Le monde de la veille Proclamait en première page Ma décision est irrévocable Ça ne pardonne pas ça Ça il faut toujours parler dans le monde Du lendemain et pas de la veille Voilà Mais au contraire je trouve Je trouve que ça prouve Qu'il a l'envergure d'un grand chef d'état Il arrive à dire tout est son contraire Donc C'est plutôt bon signe Oui c'est bon signe En tout cas Alain Lipiette Celui n'est plus candidat Je voudrais que vous alliez saluer Alain Lipiette Ce qui maintenant fait partie du public Regardez il est là Regardez Alain Lipiette Vous pouvez filmer Bonjour Oh ma mère qui est là-bas Il est là Regardez-le Vous ne l'aviez pas vu C'est celle-ci le débat Laurent Incroyable Non mais c'est C'est l'émission du moment Philippe Séguin a encore changé de look Il est parmi nous Philippe comment tu vas ? C'est pas tout On a quand même aussi Jean-Marie Le Pen Bon bah allez Revenons à Noël ma mère Dont les discussions avec Dominique Voiné ont été fructueuses ce week-end On le voit sur cette photo Ils ne forment plus qu'un On les appelle même Noël Voiné et Dominique ma mère C'est pas compliqué Voiné et ma mère Ils s'entendent aussi bien que Que je cherche un exemple Tenez voilà Que Nicolas Anelka et Louise Fernandez C'était hier soir au Parc des Princes Anelka a fait un excellent match dans les tribunes Anelka C'est vraiment le gradin du football français Les mauvaises langues Les mauvaises langues ont dit que Louise Fernandez et Nicolas Anelka S'étaient disputés parce que Nicolas N'était pas d'accord avec les choix tactiques De l'entraîneur Et bien cette photo prouve que tout ça est faux Non seulement Fernandez apprécie Les conseils éclairés d'Anelka Mais encore il lui a carrément demandé D'être assis à côté de lui pendant le match Pour qu'il puisse l'aider à analyser La partie et faire des choix judicieux C'est quand même formidable C'est vrai que quand on est sur le terrain On voit pas bien le jeu Et Anelka lui du banc ou des gradins Il en a vu des matchs Alors il peut apporter sa science Et son expérience Ah vous êtes d'accord avec ça ? Moi je suis un peu inquiet Parce que je suis supporter du PSG Mais là je me fais un peu du souci pour le club Parce que si on voit les deux des hommes Qui comptent le plus au PSG Il y en a un qui joue de l'occarina Et l'autre a mis son slip sur la tête Revenons à l'expérience C'est important l'expérience Prenez le ministre de la santé Bernard Kouchner En voilà un qui est rassurant Kouchner C'est vrai c'est bien de l'avoir au poste Où il est en ce moment Hier au grand jury RTL Le Monde Monsieur Kouchner Qu'on voit sur cette photo A annoncé qu'il n'y avait aucune raison De paniquer Je sais pas pourquoi Mais je me demande si on doit le croire C'est vrai qu'il ne faut pas S'aider à la psychose Tenez ce matin au courrier J'ai reçu une enveloppe Avec de la poudre blanche Et bah c'était pas pour moi C'était une vieille enveloppe Pour Thierry Ardisson Annie ? J'ai appris qu'il y avait des palpeurs professionnels Des quoi ? Des palpeurs professionnels J'ai fait les coordonnées ? A l'époque où Mitterrand était là Et à l'idée rue de Bièvre Il y avait des professionnels Qui palpaient son courrier Effectivement c'est normal C'est des gens qui vérifiaient Qu'il n'y avait pas d'explosifs Ou des poudres déjà Mais on peut pas chacun en avoir un aussi ? Et bah peut-être Ce serait bien non ? On peut s'arranger si tu veux On cherche un palpeur professionnel ? Oui mais un mec diplômé Diplômé de la rue moi je suis Mais fais pas ta timide demande Diplômé du paille-pache T'as des seuls diplômes Que Dubosc possède Je suis désolé Laurent Je voulais vous éviter Ce genre de choses Maureen vous vouliez dire quelque chose ? Moi j'y pense Mais jamais Mais pas du tout Du tout Du tout ce genre de trucs Je vais pas commencer A avoir peur de mon courrier Ah bah c'est comme ça Que les autres sont tombés malades Moi j'y pense Moi j'y pense Je fais très attention maintenant En ouvrant mon courrier Les factures je les ouvre plus Je sais que ça va me faire du mal Allez ça y est C'est fait C'est irrévocable Arlette Laguiller Sera candidate à la présidentielle Pour la cinquième fois consécutive En fait Elle aurait acheté l'Elysée en viagé Elle l'aura Quand tous les autres candidats Seront morts Vendredi soir À la mutualité En tout cas Dan Bollander Était sur place Pour le lancement De la campagne D'Arlette Dan s'était même donné Les moyens De la faire chanter Regardez cette caméra Cachée par Jean-Pierre Petit Bonjour ici Dan Bollander À la mutualité À Paris J'ai testé Soutenir la candidature D'Arlette Laguiller À la présidentielle 40 balles Le disque d'Arlette Laguiller 40 balles Voilà Écoutez On a entendu souvent nous On chante avec elle Bah ouais Évidemment Alors ça Elle avait chanté ça Il y a 6 ans À Pauvet Et on en a fait un disque En fait Et on s'est dit Que ça serait bien D'aider le parti En récoltant des fonds Oui Mais le parti Il se porte bien Sans le disque Dans les quelques Je pense que l'intention Est bonne Mais financièrement C'est une bêtise C'est vraiment une bêtise Nous-mêmes On ne fait pas de collecte Parce qu'il y a Il y a des problèmes De financement Des partis politiques C'est trop sûr On se connaît bien C'est vrai On se connaît bien Ça va mais je vois bien Oui Je pense qu'elle va être super content De savoir qu'il y a Il y a un disque Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Parce qu'elle ne chante pas très bien Arlette Travailleur Travailleuse Il y a les paroles Il y a les paroles à l'intérieur C'est quand même bien foutu Ouais Ah c'est la verso longue C'est horrible Ouais Bon alors le son Le son est pas C'est horrible Le son est C'est horrible D'ailleurs 40 balles C'est vraiment pas cher C'est horrible Ah bon Vous pensez qu'on peut le vendre plus cher Ouais Comme thérapie Peut-être Ouais Vous en avez vendu là ? Bah on en a vendu quoi ? Ouais 4 4 4 4 Bah ouais Non mais sérieusement C'est ça pendant tout le temps C'est la lutte finale Vous pourrez C'est pour le parti ? Vraiment pas ? Si je entends à croix de bois Ça ne m'intéresse pas du tout Mais en fait ça a été remixé C'est au départ J'aime pas les remixages Venez on vous le fait écouter Oh bah l'interprétation On vous fait écouter Arlette Écoutez C'est bien Arlette C'est très bien Pas de problème Pourquoi vous dites ça ? Est-ce qu'elle chante faux ? Elle chante faux Mais je peux vous dire Que l'immense majorité Des travailleurs chante faux Et elle est très représentante Exactement Et alors JP a une idée C'est qu'on fasse aussi un karaoké Avec Arlette Dans une heure et demie Tout le monde va s'y mettre à mon avis Ouais Mais on ne voulait pas 40 balles Ah c'est ça L'internationale Sera le genre humain 40 balles 40 balles c'est pour aider C'est pour aider le parti C'est super sympa Je crois que l'internationale Vous savez on peut la réécouter Les paroles Elles sont d'une actualité terrible En réalité Arlette chante l'internationale Alors sur le faux disque Parce qu'évidemment C'est un faux disque Arlette n'a pas sorti D'albums Pas de CD Pas de 45 tours On avait mis Arlette accompagnée Des petites chanteurs A la croix de bois C'est pour ça Que ça n'a pas dû marcher Je pense que c'était pas très crédible Moi j'ai les scores J'ai les scores qu'a fait Arlette En 74 Elle a fait 2,30% En 81 Elle a fait 2,30% C'est les présidentielles ça En 88 1,99% En 95 Enfin Elle a passé la barre Des 5,3% Alors j'ai fait mes statistiques A ce rythme là En 3,012 Elle peut être élue Présidente de la république Comment vous expliquez Gérard Cette ténacité Elle sera encore là Quand vous même Vous ne présenterez plus On a tout essayé Franck Dubosc C'est un petit peu émouvant pour moi Parce que Arlette Si les gens se souviennent L'année dernière Dans la même émission Je l'avais embrassée sur la bouche C'est vrai C'est vrai Et puis depuis Bah plus rien On ne s'est pas vus Il y a eu des petits coups de fil Au début Je ne vous le cache pas Ou des petits coups de fil raccrochés On me disait Je t'aime Comme ça Et Elle m'appelait Et puis là Plus rien J'essayais de moi La rappeler Je crois qu'une fois Que vous l'avez embrassée Sur la bouche Elle a eu peur d'être enceinte Je pense Mais vous savez De toute façon Je la suivrai toujours Dans la dure lutte ouvrière Oui Elle est aussi vieille Que sa candidature A la présidentielle Celle-là Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui lui dit Ne votez pas à l'être la guillée Si vous voulez contester Ou si vous n'avez pas envie de choisir Votez blanc Je vous demande d'accueillir Monsieur Blaise Ersan Le Châtreux Bienvenue Merci d'être là Bonsoir Alors vous ne vous appelez pas monsieur blanc Non dommage Vous appelez monsieur Ersan Le Châtreux Vous êtes là pour représenter le parti blanc Est-ce que vous allez vraiment être candidat à la présidentielle ? Si j'ai les 500 signatures d'élus Qui me permettent de le faire Oui on fera comme aux élections municipales à Caen On a présenté des candidats Donc qui n'ont pas de programme Et qui servent à donner un nom À donner un corps au vote blanc Qui sinon n'est pas reconnu Donc le recours qu'ont ces gens Pour manifester leur mécontentement Par rapport à la classe politique Et bien c'est en effet de voter pour des petits candidats On appelle ça les votes de contestation Et puis il y a également des gens qui vont s'abstenir Sachant que là ça inquiète un petit peu la classe politique Alors on est en train de lutter dans le monde Pour la reconnaissance de la démocratie Pour exposer le fait que les valeurs démocratiques Ce sont des valeurs à respecter Et d'un autre côté on laisse l'abstention grossir dans notre pays Et l'abstention pour les gens qui nous regardent dans le monde entier C'est dire regardez ces gens ont la démocratie Et de plus en plus ils ne l'utilisent plus Je crois que monsieur vient de battre un record Il a parlé trois minutes sans qu'on le coupe Non mais j'ai pas un point de vue radical là-dessus Moi ce qui me gêne c'est l'idée d'un parti blanc Parce que si vous vous présentez avec un parti Avec donc je vois sur votre acte votre tête de président etc C'est pas sérieux vous faites comme les politiciens Sauf que vous dites je démissionnerai si je suis élu La formation politique on a choisi le statut de parti politique Parce que c'est la meilleure façon encore de présenter des candidats Mais notre parti n'a pas de programme Qui connaît mes idées politiques personne Vous n'êtes pas le seul parti qui n'a pas de programme Il n'y a pas de problème Pas de programme même pas Un programme de télé un truc comme ça Il y aura j'espère de plus en plus de programmes de télé Mais pour l'instant pas de programme politique J'ai un de vos tracts de campagne où vous résumez un peu toutes vos idées Je trouve ça un peu limite Quand même vous allez un peu loin Notre acte n'est pas blanc On ne fait pas de campagne Puisqu'on n'incite pas non plus les gens à voter blanc On leur dit juste Si vous avez envie de voter blanc On vous offre un moyen de le faire J'estime que tu as assez parlé Je vais maintenant C'est vrai que faites court parce que c'est bizarre Pour un parti qui n'a pas de programme Faites plus long que les autres Gérard Est-ce qu'on peut profiter de la discussion qu'on vient d'avoir Pour regarder les yeux dans les yeux Tous ceux qui ne sont pas inscrits sur des listes électorales Vous avez jusqu'à la fin du mois de décembre Après vous ne pourrez plus voter Et je vous propose pour vous encourager Que toutes les jeunes filles Qui vont s'inscrire sur des listes électorales Grâce à nous Aient le droit à un baiser de Franck Dubos Je pense que c'est Je ne suis pas contre Voilà Et que tous les garçons qui vont s'inscrire Sur les listes électorales Avant fin décembre Aient droit à un baiser De Gérard Millet Oui alors là je vais les faire fuir Non non Moi je leur donne 100 balles par exemple Je suis à ce stade moi Pour conclure Justi Alors si vous étiez Vous étiez élu président Par exemple Dans un cas comme en ce moment Bush vous appelle Qu'est-ce qu'on fait Blaise Qu'est-ce que vous faites Non on fait rien On te l'a déjà dit au début On ne fera jamais rien Non c'est pas possible Puisque de toute façon Si j'arrive à me présenter Je ne me présenterai même pas au second tour Quoi qu'il arrive On a bien entendu votre discours On vous remercie Monsieur Blaise Ersan Le Châtreux Merci Pour le Parti Blanc Depuis le 8 octobre dernier La France n'a plus de champion Du monde de boxe Julien Lorsi Dit Bobo A perdu son titre De Alors je ne sais pas Si je vais bien le dire ça WBA C'est comme ça qu'on dit Ou WBA Si vous préférez en français En tout cas Il a perdu son titre Lorsi devant un Argentin En attendant Une revanche possible Et bien ce poids léger Il est poids léger A accepter de venir sur ce plateau Tester Bah tester peut-être Gérard Miller Jean-Luc Lemoyne Ou Franck Dubosque Un de vous trois a été désigné Comme étant son futur adversaire Ce soir en direct Sur ce plateau Mais vous ne le savez pas Pourquoi il a décidé de perdre ? Bah n'ayez pas peur Ce qui est vrai C'est que nous accueillons Notre dernier champion du monde de boxe En date Julien Lorsi Déjà il sait le faire Déjà ça fait mal quand il sort la main Je vous jure que c'est vrai Faites attention Moi je suis un être faible Non mais je En plus je portais des lunettes En plus je portais des lunettes On ne tape pas les lunettes C'est d'ailleurs pour ça que Dès l'âge de deux ans Je portais des lunettes C'est vrai Il a raison Il a raison Moi qui suis une faible femme Je peux aller toucher Allez vite venez toucher Excusez moi ça vous embête pas ? Non ça m'embête pas bien toucher Que je vois s'il y a une vraie différence Entre un boxeur et un mec normal Vous voulez bien faire comme ça ? En fait non Si ce n'est que Si ce n'est que Lorsque je stade dans un mur Je suis forcément plus fort C'est forcément plus fort Qu'un mec qui On voit que le combat c'était Il n'y a pas longtemps Parce que quand même Vous avez encore des hématomes Des coups là par exemple Bah c'est Oui c'est Il faut bien quelques petits séquelles Ça fout la trouille quand même Ça fout la trouille Je crois qu'il y a des gens Qui travaillent dans leur boulot Tous les jours Qui ont des hématomes Et puis on n'en parle jamais Regardez ça paraît pas Mais regardez Présenteur de télévision Un dérapage De la part de la boxeure Qui est à côté de vous C'est risqué Non non vous avez Une très belle gueule Tout va bien C'est un beau beau Je trouve ça un peu con Ce que tu viens de dire Mais c'est où Est-ce qu'il ne faut pas Ouvrir son courrier non plus Non je suis un peu con Et tu ne me fais pas peur Moi je peux te parler Comme ça Un visage découvert Tu ne me fais pas peur Si Laurent veut bien faire l'arbitre On veut bien Ah bah oui Parce que vous faites le malin Avec votre truc Peut-être c'est le moyen De tester ces deux appareils Moi je veux bien Laurine Qu'est-ce que je dois faire C'est moi qui dois taper Ce malin Avec lui Vous voulez que je tape avec lui Ah bah oui Fais attention Moi j'ai fait de la boxe aussi J'ai été poipoule Oui Poipouille Poipouille Non il faut savoir Merci public Il faut savoir que j'ai été poipoule C'est comme les poipouille Que ça vous ferait un droit de pondre Poipouille Et j'ai commencé poussin Enfin bon Euh Tu es prêt mon petit bonhomme Ceux qui aimaient Franck Dubos Regardez-le une dernière fois Mesdames et messieurs Par contre c'est que les gars Qui perdent ce soir Et sinon c'est vraiment refus À ma gauche Julien Lorsi 65 victoires 36 KO 4 défaites À ma droite Franck Dubos 0 victoire 0 victoire 0 défaite Et moi je fais la meuf 0 combat Allez vas-y madame Attends t'es fou je suis derrière Tu vas doucement là ou pas ? Arrêtez 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 Non parce qu'il y a là Non il faudrait pas que ça se t'amuse Attends les mecs qui se prennent des coups comme ça Ils restent debout Essaye Allez si 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 Oui je m'arrive Attends Ah non c'est impressionnant Doucement au début Tiens vas-y fais la télé-télise Moi je sais que demain on me dira Eh il t'a tapé un peu pas fort exprès Non il va taper très fort Ah vous avez valsé du balle J'aurais honte à votre place Ah non mais attends Sinon tu vas Comme ça ? Voilà Ah Dubos qui le coura Wow Sinai moi t'as pas sur les femmes Oui oui tout à fait Non non mais Là tu as oublié que j'étais une femme Je voulais vous demander par contre Pour vous entraîner Vous faites de la corde à sauter ? Je suis l'un des meilleurs sauteurs de corde de France C'est vraiment une gonzesse, hein. Moi, je m'y risquerais pas, hein, de me dire. Gérard, Gérard, Gérard. Gérard, j'ai un truc pour motiver Gérard. Lorsi est de droite. J'ai lu, j'ai lu leur cycle, tu n'aimais pas les grèves. Est-ce que vous disiez ? Je peux taper fort ? Non, je vais pas taper trop fort. Tu tapes ce que tu veux. Oui, tape fort. Attends, attends. Ça fait fort. T'avais plus fort. Ouais, nettement. Moi, j'aime bien le mot faire avec Gérard aussi, là. Attends, je vais t'aider, je vais te retenir. Vas-y, Gérard. Vas-y. La vache. Non, non. C'est pas un sport de pédé. Ça va comme ça. Je vais pas te faire du mal. Revenons un peu sur le combat, quand même, d'un enfant. Vous étiez champion du monde le 1er juillet dernier de cette année, là, 2001, contre Takanori Atakayama. Exactement. Ah, vous avez réduit le japonais en pièces, en quelque sorte. Et on n'a pas attendu trois mois avant de vous faire recombattre et de remettre votre titre en jeu. Normalement, c'est plus long. Normalement, c'est au moins minimum six à neuf mois. Moi, on m'a obligé à boxer tout de suite trois mois, huit jours après. Donc, nous, comme on n'est pas, comme vous l'avez dit, on n'est pas dépédés, on a accepté, on a accepté le challenge. C'est le prochain titre de l'émission. On n'est pas dépédés. Mais, mais, on a tout essayé. Il y a des journaux qui ont, je dirais, porté plus d'importance au match de Brahim Asloum, qui pourtant débute en tant que professionnel. Il n'a encore rien prouvé dans ce domaine. Plus d'importance à lui qu'à vous, qui étiez quand même champion du monde en titre. Ces journalistes-là, le grand paradoxe, c'est souvent que je leur dis, je leur donne mon téléphone, qu'ils me demandent. Alors, on écrit n'importe quoi. Je suis malheureusement dans le monde dans lequel on est entouré, on est entouré d'hypocrites et de plumes de pute. Il y a quand même des, il faut dire qu'il y a des journalistes, ils écrivent n'importe quoi, n'importe qui. Ça, c'est la première fois que j'entends ce terme, c'est très joli, plumes de pute. Les gens aiment le, on arrive, faire son boulot avec tout ce que la boxe mérite, c'est-à-dire le courage, la tenacité et la belle boxe. Là, quand même, il vous explose la paupière droite. Non, 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 oui, c'est sur un coup de tête que j'ai été coupé à l'arcade droite. Bon, maintenant, il est là, c'est le grand truc de la boxe. Il faut toucher son adversaire, ça doit être touché. C'est une partie d'échec, un petit peu, à effet réel. Sauf que quand vous faites manger un pion, vous faites manger un cavalier, là, vous prenez un coup de point dans la figure. Donc, il faut réagir humainement et directement. Là, vous n'avez pas perdu par KO, rappelons, vous avez perdu sur décision des juges. Vous, d'ailleurs, vous dites qu'il y a un des juges qui vraiment vous a chargé. Je vais vous expliquer, il y avait Richard et Gilbert Montagné qui étaient au bord de Rhin, ils n'ont pas vu 7 points d'écart. Et lui, le juge-là, il a vu 7 points d'écart, on peut dire. Il y a des gens comme ça. Bonne chance pour vos prochains combats et on souhaite que vous remportiez à nouveau votre titre en WBA ou dans d'autres fédérations. Il y a plusieurs fédérations de boxe. Il y en a 4. Alors, on vous souhaite peut-être de remporter à nouveau votre titre de champion. Il y a un portable qui sonne, c'est le moment de se quitter. Au revoir, Julien Orsi. François Simon, critique gastronomique pour le Figaro, entre autres, publie aux éditions Albain Michel, comment se faire passer pour un critique gastronomique. Conseil, qu'ils ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, puisque le livre a peine sorti, Dan Bolander a décidé de tester la proposition de François Simon, c'est-à-dire se faire passer pour un critique gastronomique. Avec Dan Bolander, regardez, ça passe ou ça casse. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé se faire passer pour un guide gastronomique. Bonjour. Est-ce que je peux avoir une table pour deux personnes, s'il vous plaît ? Vous pouvez nous appeler le maître d'hôtel ? Oui. Abdel ? Vous êtes le maître d'hôtel ? Je suis la serveuse, oui. Ah, très bien. Est-ce qu'il est possible d'avoir une carte ? Vous allez là-bas, vous vous servez des entrées, puis vous vous ramenez ici, puis je vous donnez la carte. Ah, vous ne servez pas vous-même les entrées ? Non. Ah, c'est un concept original. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez boire ? Vous pouvez nous appeler le sommelier ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes le sommelier ? Le sommelier ? Oui. Vous êtes le sommelier ? Oui. Est-ce que vous avez la carte des vins ? La carte des vins ? Écoutez, nous allons voir la carte, et par rapport à ce que nous allons manger, je vais vous dire. Non, non. Je vous laisse vous lâcher. Bon, bien, bien. Je vais prendre des pommes boulangères. Qu'appelez-vous des pommes boulangères ? Je vous ai expliqué, des pommes en froid, donc il y a des pommes bien faites, avec la sauce qui est l'eau. Le sommelier a oublié d'enlever le bouchon de la bouteille. Je ne vais pas l'enlever, mais... Ah, ok. Je pensais que... Vous n'aviez pas une étoile auparavant ? Non, non, non. C'est Dorothée, c'est tout. Ah, on vous a enlevé l'étoile ? Ben non, il n'y a jamais eu d'étoile. Ah, c'est du pain fait maison ? Euh... Boulangerie. Boulangerie ? D'accord. Qu'est-ce que c'est comme pain ? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas ? Pain, pain normal. Le vin est de quelle année ? Le vin, c'est récent, c'est récent. Il est de 91. 91 ? 91 ? Oui, c'est récent, c'est pas vieux. Le vieux fou, c'est comme ça. Oui, bien sûr. D'accord, non, parce qu'il n'y avait pas l'année. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Il y a combien de spaghettis dans le plat ? Non, il n'y a que ça. Oui, mais il y a combien de spaghettis ? Je ne sais pas, je ne peux pas tomber. Je ne les compte pas. À peu près ? Je ne peux pas. Une dizaine, vingtaine ? Ouais. Excusez-moi, je voulais que vous m'expliquiez les rognons, sauce moutarde. C'est un rognon coupé en rondelette, et puis vous avez de la sauce mélangée à de la moutarde. C'est de la moutarde de Dijon ? Non, une moutarde ordinaire. Il y a un plateau de fromage ? Ou un dessert. Le chèvre est affiné comment ? La chèvre. Le fromage est affiné en cave ? Oui. Oui, oui. 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 D'accord. Vous en prenez encore ? Non, non, c'est bon. Ça a fini en cave pendant... Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Merci bien. Tenez. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de camions ? D'accord. Vous n'avez pas de service voiturier ? C'est un baroutier, là. C'est un baroutier. Bon. Il a un peu exagéré, Dan. Évidemment, il a exagéré. On ne peut pas être critique gastronomique partout. Quoi qu'il y a des guides pour routiers aussi. Oui, et qui sont souvent excellents. Excellent. Les routiers, on y mange souvent très, très bien. Très, très bien. Vous êtes chiant au restaurant, Gérard Miller ? Non, je pense pas. Non, non. Est-ce que vous avez lu ce guide de François Simon ? Oui, je l'ai lu. Bon, alors, on va en parler tous ensemble. On va accueillir l'auteur de Comment se faire passer pour un critique gastronomique sans rien y connaître, François Simon. Bonjour. Si c'est pour l'émission de Mireille Dumas, c'est pas ce plateau. Oui, oui, c'est photomace. Et si c'est pour le vote blanc, c'est pas le moment non plus. Bon, alors, François Simon a choisi évidemment de ne pas montrer son visage puisqu'il est critique gastronomique, entre autres pour le Figaro, Figaroscope... Figaro Économie... Non, mais cela dit, je vous comprends et je respecte vraiment votre décision parce que c'est vrai que quand on écrit au Figaro, souvent, on préfère se cacher. Pas toujours, mais souvent, c'est vrai. Vous avez raison. Tous ceux qui sont au Figaro sont ravis d'y être parce que c'est un journal de bonne qualité. Non, non, moi, je partage les idées de mon frère. Je plaisante, bien entendu. Et si vous voulez expliquer... Vous savez que je suis toujours à visage découvert et on ne se ratera pas... Est-ce que vous pouvez expliquer, François Simon, pourquoi vous ne voulez pas montrer votre visage ? C'est évident. Ça change tout, en fait. C'est parce qu'il est milin. Si jamais on est... Ce pourrait être ça. Mais en fait, si on arrive reconnu dans un restaurant, la réalité est totalement transformée. C'est-à-dire que tout se passe bien, on est privé d'informations. Et quand on arrive peu connu, on a le droit à la mauvaise table, on est mal servi, on nous oublie, ce qui arrive à tout le monde. Et pour rendre, en fait, des papiers crédibles, il faut se mettre à la place, ça arrive de temps en temps, des lecteurs. Moi, j'ai la photo. J'ai la photo de François. Ah oui, il est bien. Tu sais quoi ? Je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait en télé, je vais le démasquer. Ah non, c'est gentil. Venons-en au livre, François-Simon. Vous êtes prêts à écouter le test de mes petits camarades ? Sophie ? Alors, il y a deux choses dans ce bouquin. Il y a les papiers. Les papiers qui sont vraiment bien écrits, intelligents et qui sont un plaisir, si ce n'est pour les papiers, pour nos... Les mamies. Voilà. Voilà. Le reste, à mon avis, comment se faire passer pour un critique gastronomique, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je n'ai rien appris de spécial. Comment renvoyer une bouteille ? Comment se tenir ? Je me permets d'interrompre, Sophie, parce que comment se débarrasser d'une table trop bruyante à côté de vous dans un restaurant, ça, ça m'a plutôt amusé. Alors, ça, c'est vrai, c'est vraiment casse-pied. Vous avez un dîner d'amoureux, vous êtes en paix, vous êtes en train de dire des mots. Bon, ça, déjà, je n'ai pas, mais bon. C'est-à-dire que nous, ça ne nous a pas fait plaisir parce que nous, on fait plutôt partie de la table bruyante. Voilà. Mais en fait, c'est assez rigolo. Vous dites, il faut appeler quelqu'un de sa famille qui, lui, appelle le restaurant et qui dit en rouge avec le monsieur A et leur dire qu'ils sont trop bruyants. Comme ça, ça ne mouille personne dans le restaurant et ils se demandent d'où ça vient. Oui, puis vous voyez le spectacle. Vous voyez le maître d'hôtel aller dire à la personne de la fermer un petit peu. C'est toujours amusant. Maureen. Moi, je pense que vous avez la scoumoune. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je pense que vous êtes maudit parce que vous parlez de plein de restos que je connais, où je suis allée. J'ai un hobby. C'est que j'aime bien aller dans les grands restaurants. C'est ma passion. Et avec mon Jules, on va une à deux fois par an, on va dans un très grand restaurant en France. Et c'est vrai qu'au début, on était très intimidés. On était là, pardon, on excuse de vous demander pardon, mais est-ce que c'est possible ? On a doré, on calculait, il allumait une cigarette, on voulait voir combien de temps le type mettait pour venir l'allumer. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, justement, plus le restaurant est important, je trouve qu'en général, les gens sont très gentils. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous répondre ? Oui. Vous, vous avez peut-être la chance, et j'espère pour vous, d'être connue. Non, ça ne croyait pas ça. Non. Madame, moi, j'ai dit non. Non, mais en général, je suis plutôt très gentil. Je suis gentil avec vous, ils vous proposent la chaise pour bébé tout de suite. Non, mais je dis bonjour, je dis au revoir, je dis s'il vous plaît, je dis merci, et en général, ça passe tout de bien. Mais souvent, les grands restaurants, il faut le reconnaître, sont assez intimidants. Moi aussi, je me suis trouvé au départ assez mal à l'aise dans certains restaurants où je n'avais pas l'habitude de mettre les pieds. Et par exemple, le fait d'avoir le ton qu'il fallait, c'est au début du bouquin, le ton qu'il fallait pour réserver une table. Vous savez, quand vous appelez un restaurant pour réserver une table, c'est vrai que si vous faites, oui, est-ce que peut-être je pourrais avoir une table ? C'est sûr, vous êtes mal placé. Là, vous expliquez bien qu'il faut prendre... Oui, bonjour, je voudrais une table près du jardin. Est-ce que c'est possible ? Il faut vraiment s'imposer dès le départ. Il faut jouer le jeu. Tout simplement, moi, quand je veux réserver une bonne table, je dis allô, bonjour, je suis Franck Dubosque. Ça serait le bon de la fin. Essayez tous ça et on verra ce que ça donne. Tout le monde ! Hein, Franck, c'est un bon conseil. Vous essayez tous ça à partir de demain. Bonjour, je voudrais une bonne table, c'est Franck Dubosque. Vous allez voir la prochaine fois. Je suis persuadée que tes potes, sans que tu le saches, font ça, tu sais. De quoi ? Ils disent, au jour, voilà, c'est pour Laurent Ruquier, on sera trois. Et puis, ils arrivent à deux, et puis pendant toute la soirée, ils disent, il va arriver, il va arriver. Mais tu ne le sais pas, mais c'est sûr. Tu sais que quand ses copains font ça, en général, allô, c'est Laurent Ruquier, on sera trois, il y aura Franck Dubosque. Au bon, merci, Franck Dubosque. C'est chez Elvin Michel. Allez. Que tous ceux qui aiment Danny se lèvent. Ah ben, voilà trois déjà qui sont debout. Bravo, et Franck, j'étais sûr. Maureen était debout ? Oui. Franck, ça fait des semaines qu'il nous en parle. Danny Briand a enregistré à Rome son nouvel album, Dolce Vita, sorti le 9 octobre dernier. Le chanteur de Suzette, et devient à Saint-Germain, sera à l'Olympia, les 16, 17 et 18 novembre. Notez les dates. Je pense que c'est déjà fait. Avant d'entamer une tournée de 100 dates à travers la France, toute l'équipe a écouté les 10 nouvelles chansons de Danny Briand. Mais avant de vous donner notre avis, accueillons le nouveau chanteur italien, puisque c'est le thème de son album, Danino Briandini ! On devrait faire ça, en fait. Il paraît que le plus important, c'est de réussir l'entrée. Oui, oui, ça y est, c'est au revoir, Danny. Sérieusement, on devrait faire ça pour tous les invités. Il viendrait avec un masque, et on pourrait prendre le même chaque soir. Ah oui, moi, je ferais beaucoup plus de télévision si j'avais un masque. Bon, Danny Briand, vous allez bien ? Très bien, va bene. J'ai l'album Dolce Vita. Alors, écoutez, moi qui adore l'Italie, c'est mon pays préféré, là, je suis ravi qu'enfin vous consacriez à ce pays, parce que j'ai l'impression que chaque album, je ne parle pas du premier, mais en tout cas les derniers, sont consacrés à des voyages. Oui, voilà, c'est pour ne pas m'ennuyer, pour ne pas fatiguer le public et moi-même. Je voyage, et comme ça, je rencontre des nouvelles personnes, une autre culture, et c'est beaucoup plus créatif. Et je trouve que le voyage, c'est la meilleure université. Il y avait eu Cuba ? Voilà, Cuba, j'étais à Lavagne, je suis allé à Londres, et en fait, en allant à Londres, je me suis dit que j'étais un mec du Sud, et je me suis dit, il faut que je retourne dans le Sud, et en Méditerranée, parce que je suis né au bord de la Méditerranée, et j'ai toujours été influencé par la culture italienne, puis j'ai été élevé à l'huile d'olive. C'est vrai ? Oui. Alors, on va regarder tout de suite un extrait de l'album, tant qu'il y aura des femmes, d'Anny Briand, et après, on vous en parle. Sur mon écran de verre, les hommes font la guerre, au nom de quelle vérité ? Mais jamais une femme qui ne prenne les armes, nos enfants seront protégés. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour nous montrer la vérité. Alors là, avec cette chanson, là, avec cette chanson, déjà, vous avez 50% du territoire. Je ne sais d'ailleurs pas combien il y a de femmes en tout en France, mais en tout cas, vous en avez 3 ici qui se pâment, Maureen, non ? Ah oui, non, mais moi, de toute façon, vous ne le savez pas, mais vous faites partie de ma vie. Ah bon ? Tiens donc ! Oui, c'est vrai. Il ne le sait pas. Donc ça fait une bouche de plus à nourrir, alors. Vous pouvez développer ? Oui, en fait, quand je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. C'était vraiment très difficile et j'ai acheté votre premier disque. Merci, Dani, c'est à vos causes de vous qu'il y allait rester. C'est vrai et vraiment, c'est un truc, il y a très, très peu de disques comme ça, mais le disque, Dani Briand, il fait partie de ma vie. C'est souvent comme ça, les chansons, c'est un morceau d'une vie. Je trouve qu'elle a du goût. Sophie Gavelle, j'interroge les dames d'abord. J'ai écouté ce disque et alors, c'est absolument délicieux. Il y a tous les rythmes, le cha-cha, le rock, les petites marches, le genre passo-dom, le slow, c'est délicieux. Alors, j'ai trouvé que c'était très inspiré, c'est très italienalisant, mais il y a un genre tarantelle par exemple. Ça, c'est ma préférée. Ça, c'est dans les rues de Rome. Voilà. Il y a un petit peu Tchelentano, rock, et puis il y a quelques chansons très asdabouriennes. Parce que tu sais, avec la voix d'Asdabour. Il adore Asdabour. Ça se sent à mort. J'ai deux mètres, en fait, c'est Asdabour et Sinatra. Ah, ben oui, tous les deux, ça fait à peine deux mètres, oui. Bravo. Et elle a des restes. C'est vrai que je me suis influencé de la chanson napolitaine, de la chanson de l'après-guerre, de Saint-Germain-des-Prés, d'Asdabour, de Boris Vian, de Michel Legrand. Mais j'ai essayé d'être un peu l'héritier de ça et de continuer parce que j'avais l'impression que les années 80, ça s'était arrêté, qu'on était complètement américanisés et qu'on avait perdu le fil de la chanson réaliste, de la chanson française. C'est un bonheur à écouter. Enfin, on va voir ce qu'en pensent aussi les garçons maintenant. Je vais me tourner vers Thierry Gérard Miller. Moi, je suis un inconditionnel de Danny Briand. Tiens donc. Toutes les chansons sont formidables et je serai absolument à l'Olympia et je me dis que c'est un des rares chanteurs pour lesquels, si on m'y autorise, je monterais sur les fauteuils pour chanter à la fin avec vous. Allez, à l'Olympia, rien que pour voir ça. Gérard Miller. J'annonce quand même. Gérard Miller, debout sur les fauteuils de l'Olympia, les 16, 17 et 18 novembre à Paris. Désolons l'anniversaire. Je vais te monter sur scène. Allez, juste à monter sur scène. Je vais te monter sur scène, c'est pour nous. Jean-Luc Lemoyne. Alors, j'ai écouté votre album, alors je vais dire des choses gentilles. Après, je dois avoir deux petits reproches quand même parce que ça va bien. Non, je trouvais que c'était un vrai album à ambiance et c'est un album qui donne envie d'aller à la pizzeria. Notamment avec ce morceau, je ne sais pas si on peut l'entendre, je trouve que vous en parliez. Ah voilà, dans les rues de Rome. Une pizza, une ! Une calzone sans anchois, une calzone sans anchois pour le 10. Les PdL Arabiata pour le 13. Un Langusco pour le 18. Un tiramisu pour le 12. C'est ça, hein ? Si c'est comme ça, l'Olympia, ça va être là. Et donc, le plus gros reproche qu'on peut faire à l'album, c'est que dedans, enfin, dans le livret, vous remerciez Franck Dubosc. Et pourquoi vous remerciez Franck Dubosc, on peut savoir ? Parce que c'est un ami, je le connais depuis 15 ans, j'ai passé 7 ans dans un club de jazz à prendre le métier de chanteur et j'ai croisé Franck Dubosc qui a vu mon spectacle et j'étais très touché parce que l'autre jour, j'ai été voir le sien et il a mis ma chanson en introduction et à la fin aussi. Allez-y, Franck, alors. Donc, avec les droits d'auteur que je touche, je peux le remercier. Allez-y, Franck. Non, mais moi, Danny, il vient de le dire, je l'ai fabriqué. Nous, on s'est croisés un jour, j'étais à la terrasse d'un café, il m'a dit bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai dit, t'es qui, toi ? Il m'a dit, je m'appelle Gilles Pichon, je vends des articles de pêche. J'ai dit, tu vas t'appeler Danny, tu vas chanter l'amour. Et là, on a commencé à créer, moi, je lui avais écrit, viens, 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 à Saint-Etienne, tu te rappelles ? Et lui, il m'a dit, moi, je préférais mettre Saint-Germain. Il m'a dit, viens, viens, viens à Saint-Germain et ça a fait un carton. Et Danny, tu sais quoi, aujourd'hui ? Je te rends ta liberté. Merci. Merci, c'est beau. Danny, je voudrais rappeler que vous avez fait la première partie de Céline Dion au Stade de France. C'est Céline Dion qui a fait la deuxième partie. J'ai une question à ce propos parce que je voudrais savoir si, bon, on sait comment Céline a eu un bébé avec René. Je voudrais savoir si, comment je pourrais poser cette question, si la goutte de sperme, c'est vous. Non, parce qu'on m'a dit quand même que vous aviez donné plusieurs tubes à... Non, mais en tout cas, moi, j'avais... C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Stade de France, bon, il y avait 80 minutes, j'avais le trac et elle m'a donné un conseil et elle m'a dit, amuse-toi. Et vous en avez profité. Bon, très bien. Dany, je faisais un récapitulatif de certaines de tes chansons. Il n'y a que les filles qui m'intéressent. Tant qu'il y aura des femmes, ma fiancée, elle est partie. Alors, Dany, tu essaies de cacher une homosexualité, quelque chose ? Non, c'est-à-dire que j'ai été élevé par des femmes et j'ai voulu leur dire merci parce qu'elles m'ont... En fait, ce disque c'est aussi un peu animé nos femmes parce que je... Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes, sans être démago, vont être un peu le recours à notre société. J'ai l'impression que ce sont elles qui vont sauver le monde, quoi. Mais Dany, en général... Vous dites que vous avez été élevé par les femmes et à l'huile d'olive, elles n'avaient pas de lait ? Oui, c'est-à-dire que j'ai été élevé par des femmes et pas seulement parce que je suis un Méditerranéen, j'ai été élevé pas seulement par ma mère, par mes tantes, par ma grand-mère, par mes cousines, par... Et voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque j'allais en Italie, on pensait que les Italiens étaient un peu machos, mais pas du tout. La femme est sacrée là-bas. C'est la déesse de vous quand ils mangent assis, hein ? Ouais, mais... En fait, je me suis rendu compte, par exemple, j'ai des copains italiens, quand ils parlent avec leurs copains, tout ça, ils font les fanfarons, tout ça, puis quand ils rentrent chez eux, c'est vraiment la femme qui décide, quoi. C'est elle qui tire les ficelles. Oui, ou la mamma. La mamma, voilà. Et vous aviez envie de nous chanter un petit truc en Italien puisque l'album, quand même, c'est la Dolce Vita. Ah ouais, ouais, je peux vous chanter une chanson italienne de Renato Carrosson. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on applaudit Dany Briand. En tournée à travers la France à partir du mois de février, à l'Olympia, les 16, 17 et 18 novembre. Cette chanson qu'il vient de fredonner, on la retrouve sur l'album Dolce Vita. Merci, Dany. Vous restez avec nous pour le qui, qu'a dit quoi ? Oui. C'est parti. Bon, vous connaissez peut-être l'émission. À la fin de l'émission, à chaque fois, quelques déclarations relevées dans la presse. à vous d'aider, mes amis, à retrouver l'auteur de ces phrases que j'ai pu relever dans les journaux. Premier, Kika dit quoi ? Je suis un peu déçu de terminer de cette manière. Jany Longo. Non, c'est pas Jany Longo. Allez-y. Pardon ? Je vais faire quelque chose pour mon dernier Grand Prix. Il a dû abandonner au sixième tour. Il s'est accroché avec une autre voiture. C'est vachement bien. C'est un bel hommage à toute sa carrière. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été déçus. C'était vraiment ça. Moi qui suis pas vraiment à la Formule 1, c'est ça que j'ai jamais compris. J'ai eu l'impression à travers les guignols, à travers tout le monde, que ce type était en fait un vrai manche. Mais pourquoi pendant 10 ans il lui a donné un volant ? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il le dit lui-même. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de relève française manifestement en F1. Vous suivez la F1 ? Pas trop, non. Parce que je suis au scooter. Scooter, oui. Mais c'est ce qu'il va faire. Allez-y. Je suis au scooter. Non, mais allez-y. Fait le champion du monde de scooter l'année prochaine. Normalement. Il ne faut pas exagérer. C'était quand même un très bon pilote. C'est vrai ? Oui, oui. C'était un bon pilote très rapide, très, très habile sous la pluie. Quand même, il s'est parfois planté. Je me souviens à la fois où il s'était pas arrêté parce qu'il avait oublié de prendre de l'essence. Il a fait une panne d'essence. Non, mais je vous jure, c'est quand même rare. C'est quand même le premier type qui a boycotté Totalphina Elf avant tout le monde. Un autre qui a dit quoi ? La grande alliée du terrorisme, c'est la peur. Si on veut faire plaisir à M. Ben Laden et à ses affidés, alors, paniquons. Bernard Kouchner. C'est Bernard Kouchner. Dans le grand jury RTL Le Monde. Il l'a dit dans le grand jury RTL Le Monde. Exactement. Grand jury RTL LCI Le Monde. Bernard Kouchner a dit qu'il ne fallait pas être atteint par la psychose du moment. Vous êtes d'accord avec ça, Gérard ? Je suis d'accord, sauf que malheureusement, les paniques, ça ne se décide pas volontairement. Sauf qu'il a parlé aussi du vaccin de la variole alors que ce n'était même pas à l'ordre du jour et que déjà, on se dit qu'il faudrait se faire vacciner contre l'anthrax, la variole, et en plus, j'ai celui de la grippe à faire la semaine prochaine. La variole, c'est ce qui donne des petits boutons ? Avec une très mauvaise peau, après. Oh non, je ne veux pas avoir la variole. Dubosc, vous n'êtes pas du genre à paniquer. Enchaîne, enchaîne derrière. Sa fiancée regarde. C'est rassurant d'avoir Kouchner quand même comme ministre de la Santé en ce moment, je trouve, parce que c'est quand même un type qui s'y connaît. Il a fait le Kosovo, il a fait le Rwanda, bon. Il a fait le médecin de nuit aussi. Allez, un autre Kika dit quoi ? Je suis vraiment content aujourd'hui de voir l'ostéopathie légalisée. Je sais. David Douillet. C'est David Douillet. Bravo, Mourinda. Parce que c'est le Parisien qui l'annonce aujourd'hui. L'ostéopathie est reconnue officiellement jusqu'alors. Ce n'était pas le cas. Ça, j'ignorais. Donc, elle va être remboursée ? Non, pas encore. Ça, ce n'est pas remboursé par la Sécu. Vous allez voir un ostéopathe de temps en temps ? Non, mais maintenant que c'est légal, je vais y aller. Gira, vous êtes déjà allé voir un ostéopathe ? Je suis déjà allé voir. Et alors ? Ça a plutôt bien fonctionné, mais c'est vrai que j'étais assez méfiant. Tu étais un peu hors la loi quand tu es allé voir, c'est normal. Rebelle. Tu peux aller voir peur. Vous, Annie ? Ah oui, c'est génial, l'ostéopathie. Pour ceux qui en ont besoin, bien sûr, mais même pour les tout petits-enfants, quand un accouchement se passe mal. Moi, grâce à ça, mon petit bébé a un mois. J'ai été l'emmené chez un ostéopathe pour petit-enfant. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il ne tournait pas la tête. Qu'il ne tournait jamais la tête d'un côté. C'est l'ostéopathe qui l'a fait. Et si on ne l'avait pas fait, c'est la trompe toute sa vie. Plus tard, quand il vendra, il répondra, il dirait c'est parce que je ne veux voir qu'un joueur du match de tennis. Mais non, mais c'est comme ça qu'on avait... Tu sais, Maureen, j'étais comme ça à la naissance. C'est pour ça que je suis assis là. Parce que si j'étais assis à ta place, tu vois, les missions, si tu veux, se passeraient comme ça. Mais vous savez, Laurent, je crois pas qu'il vous faut un bon ostéopathe. Mais c'est fort possible. On peut faire l'émission comme ça, Laurent. Danny, puisque votre disque est italien, des ostéopathes, des ostéopathes, oui, mais... Les ostéopathes. Les ostéopathes à la Napolitaine, quoi. Voilà, exactement. En tout cas, on vous remercie d'être passé nous voir, Danny. Merci à vous. On ira à l'Olympia. Rien que pour voir, déjà, Gérard Miller, debout sur la chaise. J'espère que tu viendras. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Et au revoir. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain à Ville-le-Mort sur France 2, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada